et pour parler peinture enfin peinture dessin création je reçois joël laurent bonsoir bonsoir vous êtes artiste vous exposez en ce moment à la galerie l'armature chez pascal le duc bonsoir maintenant on va à la galerie l'armature alors alors avant de parler de l'artiste j'aurais parlé de ce lieu à freiner sur sarthe pascal le duc comment vous avez eu cet endroit j'ai toujours eu envie de créer une galerie d'art mais bon voilà c'est un peu une danseuse une galerie d'art donc en fait j'ai créé une agence immobilière à laquelle j'ai inséré cette galerie d'art le lieu le permettant donc voilà donc j'ai fait une vraie galerie c'est pas oui il n'y a pas les annonces de maisons à côté non 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 c'est une vraie galerie d'art donc pour l'instant on passe par l'agence immobilière parce qu'il ya un projet d'agrandissement avec une ouverture de l'autre côté sur la rue piétonne mais comme nous avons des travaux à effectuer encore à l'étage où nous comptons faire des logements d'artistes et des ateliers pour pour l'association va donner des cours il ya tout un projet d'évolution dans un premier temps nous passons par la galerie mais ce sera dissocié dès que nous aurons fini les travaux fin 2021 plus tôt parce que ça il ya énormément donc un beau projet donc c'est à freiner sur sarthe on en parlait pendant le reportage l'exposition qui devait durer jusqu'à fin janvier et enfin repousser continue jusqu'à fin février donc on aura le temps d'aller vous découvrir joël laurent alors je me suis un petit peu renseigné sur vous vous avez plusieurs cordes à votre arc dans le sens où vous mélangez à la fois les médiums et les styles un petit peu comment vous définiriez alors c'est un peu naïf savait presque art premier par certains côtés comment vous vous définiriez votre art si je définissais mon art je crois que je serais déjà arrivé au bout du voyage donc en fait je le définis pas vraiment c'est vraiment un travail vraiment intérieur avec effectivement des influences extérieures parce que comme disait van gogh c'est l'art c'est l'homme ajouter la nature donc on peut pas faire comment dirais-je on vient de rien on vient de quelque chose donc il ya effectivement des influences et les miennes elles sont visibles dans mon travail de toute façon dont j'ai eu plusieurs périodes celle que je présente actuellement à freinet c'est vraiment ma toute dernière période donc il ya une remise en question de mon travail parce que avant c'était plutôt un travail très chamanique plutôt un peu mystique très particulier très singulier là dans vraiment dans l'ensemble du terme et suite à un petit problème de santé j'ai j'ai eu une rupture et là je suis reparti sur quelque chose peut-être plus serein plus apaisant peut-être plus contemplatif donc cette exposition qui est à freinet c'est vraiment mes tout derniers travaux qui sont présentés pour la première fois ici dans la région plus contemplatif ça veut dire que sans tomber dans le figuratif on est quand même dans une esthétique un peu plus positif c'est pas abstrait c'est pas figuratif c'est entre les deux c'est non figuratif parce qu'on y en trouve des formes de toute façon qui sont un peu figuratif mais oui on peut retrouver un oeil une forme humaine ou végétale qui vient donc j'ai acquis pendant des années un vocabulaire graphique et là je me lâche un peu un peu plus dans sur les formes en fait je m'amuse là je retrouve le goût du jeu et le goût de il ya un peut-être aussi un clin d'oeil à l'enfance alors il ya aussi un clin d'oeil aux artistes donc on peut ressentir des références à clé paul clé à miro alors j'ai quand même une citation que j'ai trouvée de la revue d'art cimès de pauline mélanger elle a de quoi faire pallir les artistes elle parle de vous joël laurent elle dit on songe aux mythologies antiques aux bestiaires médiévaux à jérôme bosch on s'en faut revisité par victor brunner aux constructions chimériques d'aldolphe wolfie jardin imaginaire univers souterrain tourbillon de forme animale végétale et humaine peu importe cette poésie de l'insolite outre ouvre la voie de multiples interprétations alors peut-être que ça date un peu plus de votre époque il ya une dizaine d'années une dizaine d'années une quinzaine d'années mais en même temps c'est marrant parce que moi en regardant vos oeuvres j'ai pensé à cette espèce de de montage alors à la jérôme bosch c'est très torturé donc pas forcément mais cette notion d'accumulation aussi on voit que vous avez des des choses à dire et ça crée des sortes de motifs aussi quelque part alors ce sont des oeuvres plutôt remplies moi je me considère comme un maximaliste justement avec mon nouveau travail je vais je réduis un peu les espaces où ça respire un peu plus je crois avoir tout dit en fait pendant quelques années sur justement ce que vous disiez il ya un moment il faut passer à autre chose donc moi le déclencheur c'est ce petit problème de santé et qui m'a fait partie partir sur autre chose avec ce qu'en fait j'ai tout dit quoi donc il ya un moment où il faut pas se répéter il faut éviter de se répéter oui il faut trouver un nouveau terrain de jeu vous le disiez tout à l'heure un terrain de plaisir un terrain de plaisir et là c'est vrai qu'actuellement quand je vais à ma table à dessin parce que c'est une table à dessin je travaille pas façon verticale je travaille à plat je je retrouve du plaisir mais presque comme les enfants vous savez à la maternelle quand on leur donne des couleurs c'est un peu ça c'est une espèce de candeur et il ya des gens chez qui ça suscite des vocations parce qu'on s'exprime chacun par le médium alors justement j'ai lu que vous étiez pâtissier au départ j'ai été pâtissier oui oui j'ai été pâtissier longtemps parce que c'est une forme d'art aussi la pâtisserie où on travaille la présentation on travaille avec on peut travailler avec des pinceaux avec plein d'outils tout à fait d'ailleurs c'est ce qui m'intéresse le plus ça n'a jamais été vraiment les gâteaux par eux mêmes c'était plutôt tout ce qui était décor la présentation etc et d'ailleurs j'ai fait une partie une grande partie de ma carrière à paris dans chez un grand traiteur j'ai fait des stachers le nôtre etc donc c'était plutôt les pièces d'apparat pour les grandes occasions des choses comme ça vous êtes partie de ceux qui sont capables de faire un magnifique wedding cake qu'on n'a pas du tout envie de manger des choses comme ça oui c'était tout ça mais bon je me rappelle avoir fait des choses pour pour disneyland pour à l'époque c'était les vhs dans les années 80 pour bonne huile et petit pour des émissions de télé etc donc on faisait des choses comme ça très créative très visuelle et ça ça m'intéressait plus que le gâteau par lui même en fait je reste gourmand quand même c'est important il ya cette il ya cette gourmand qu'on dise aussi dans dans la production vous disiez cette notion de plaisir finalement peu importe l'outil avec lequel vous travaillez en ce moment c'est c'est quoi votre votre médium de prédilection ben là justement je mélange les médiums je m'invente toujours un peu ces techniques après la restauration ça c'est un autre problème ce sera pas mon problème de toute façon mais là je mélange en fait des techniques d'acryliques et de crayons de couleurs mais qui sont vernis en fait donc ce qui donne des transparence des glacis en fait que je pourrais obtenir qu'avec de la peinture mais je trouve des réaux de crayons de couleurs c'est ça demande quelque chose que je n'arrive pas à voir avec de la peinture à bref c'est à voir c'est à voir à la gardie l'armature comment vous avez vous avez trouvé joël laurent et comment vous l'avez accueilli à l'armature il est venu tout seul il a appris que j'avais créé une galerie il est venu se présenter et vraiment j'ai j'ai accroché j'ai trouvé ce travail magnifique j'ai trouvé justement que c'était très intéressant cette rupture et il nous a fait l'honneur et là je le remercie encore de faire cette première exposition chez nous alors que laurent a des exposés à des galeries à l'étranger et à une notoriété et nous faire ce cadeau de nous donner cette première exposition à freiner voilà je le remercie énormément puisque nous avons fait beaucoup de ventes et que ça aussi lancé la galerie donc moi j'avais besoin aussi de voir mon travail oui c'est ça aussi les collaborations c'est humain c'est ce que je disais c'est une très belle rencontre la notion de plaisir si mes tableaux tenaient le mur ils tiennent pas tant que ça parce que s'ils sont vendus ils s'en vont donc en tout cas une belle exposition à découvrir jusqu'à fin février la galerie l'armature c'est donc derrière l'agence immobilière à freiner sur sarthe merci à vous d'être venu en parler sur le plateau avec grand plaisir une belle visite à faire un beau programme et nous on se retrouve tout de pour la suite de culturel